Bonjour à tous et bienvenue sur le journal Geek, aujourd'hui c'est Greg et je vais vous faire un petit test de la tablette Arcos 101 G9, donc la dernière tablette du constructeur français, qui est disponible depuis fin septembre si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez une petite boîte assez classique, dans laquelle on retrouve la tablette, un câble USB, micro USB, donc c'est du standard, pas de soucis, une petite notice papier, ça existe encore, et donc un chargeur USB pour recharger votre tablette. Place ensuite à la tablette en elle-même, donc ici nous avons le modèle 10,1 pouces, donc un écran on va dire dans la moyenne, puisque c'est la taille des tablettes du moment, que ce soit chez Samsung, Apple, Motorola, Asus ou encore Aser. Donc 10 pouces avec une résolution de 1280 x 800. Niveau hardware, on a, alors cette version est la première version disponible sur le marché, donc c'est un processeur TIOMAP 4, cadencé à 1 GHz en dual core. Les versions 1.5 GHz que Arcos avait annoncé en juin dernier à l'époque, ne seront disponibles normalement qu'en décembre, voire début 2012. Qu'est-ce ? Il y a des versions 16 Go, et il y a des versions également avec disque dur, 250 Go, mais dans ce cas-là vous verrez sur le site d'Arcos que la version 250 GHz est un peu plus épaisse. Au niveau des dimensions justement, là on est sur du 276 x 167 pour 12,6 mm d'épaisseur, et un poids de 646 grammes. Donc 646 grammes c'est quand même un petit peu plus lourd que la moyenne, sachant que la Galaxy Tab est en dessous des 600, tout comme d'ailleurs l'iPad 2. Petite précision aussi par rapport au processeur, la mémoire vive, la RAM, est de 512 MO uniquement. Et contrairement aux tablettes chez Samsung encore une fois, même chez Motorola ou même chez Acer, on est sur du 1 Go. Et vous verrez que ça manque un petit peu les 512 justement qu'il manque pour atteindre les 1 Go chez Arcos. Espérons que les modèles qui seront disponibles en fin d'année, les fameux modèles avec le processeur 1.5 GHz en dual Core, embarqueront eux 1 Go de mémoire car ça ne sera pas du luxe. Après, petit tour du propriétaire de cette tablette. Alors devant, vous avez évidemment l'écran. Ici, une petite webcam qui filme en 720p. Sur la tranche gauche, on retrouve le bouton Power Hold, la prise micro USB. Donc tout ça c'est des standards. Ici, vous avez le port micro SD, donc ça aussi classique. Le port jack 3.5 pour brancher un casque. Et le port ici, mini HDMI pour justement faire sortir ce qu'il y a sur votre tablette sur un téléviseur par exemple, puisque Android permet, comme beaucoup de terminaux qui tombent sur Android, le HDMI mirroring et donc permet d'avoir l'image qui s'affiche sur votre écran ici, sur un téléviseur ou un autre écran évidemment HDMI. Sur la tranche droite, on retrouve uniquement le bouton du volume, plus ou moins. En dessous, rien du tout. Sur le dessus, rien du tout. Et enfin, au dos. Au dos ici, vous avez la fameuse trappe qui vous permet de brancher la clé Arcos 3G. Donc c'est une trappe en fait avec un port USB et il faut noter que ce port USB, depuis la dernière mise à jour firmware, permet de brancher d'autres périphériques type une clé USB. Je vous en ferai la démo tout à l'heure. Donc c'est un port USB host pour le coup. Et sachez aussi que le port sans micro USB de la tablette fait aussi port USB host si vous avez le câble nécessaire vendu par Arcos pour 10 euros. Ici, vous avez le haut-parleur. Donc derrière, vous constatez qu'il n'y a pas d'appareil photo. Et enfin, ici, une petite béquille bien pratique. D'ailleurs, je crois que Arcos est les seuls à mettre une béquille sur leur appareil. Mais ce qui s'avère bien pratique pour regarder tout ce qui est vidéo. Allumons maintenant cette tablette. Donc, vous vous en doutez bien, ici, on est plus sous Android Fruyo ou encore Gingerbread comme c'était le cas l'année dernière sur les tablettes d'Arcos. On est sous Android Onecomb et même la dernière version d'Onecomb puisqu'il s'agit de la 3.2. Donc le firmware que nous utilisons pour ce test, c'est le dernier sorti à date. Donc on est le 31 octobre. Le dernier, je vais vous montrer tout de suite lequel c'est. Il s'agit du version logicielle 3.2.61. Donc au moins vous saurez de quel firmware on parle au cas où il y ait d'ici là des améliorations et ce qui devrait être le cas. Par contre, concernant la nouvelle version d'Android qui a été annoncée il y a quelques semaines, le fameux Ice Cream Sandwich, Arcos pour le moment n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, n'a pas confirmé une mise à jour vers cet OS ou pas. Donc c'est à voir, à mon avis, début d'année prochaine si Arcos en donne les moyens et si, comme d'habitude, Google valide le produit parce que, de toute façon, Google est obligé de valider chaque produit maintenant qui tourne son Android, notamment les tablettes. Donc après, niveau Android Onecomb, vous connaissez, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois. Arcos n'a pas souhaité faire de mise à jour particulière, d'amélioration particulière concernant l'interface. Donc vous avez une interface tout à fait classique avec les trois boutons en dessous, donc le retour en arrière, celui pour arriver sur la home page, enfin l'écran d'accueil plutôt, et la gestion du multitâche. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est applications, donc évidemment assez classique. Et ici, vous avez quoi customiser vos différents écrans avec les widgets, les applications, les fonds d'écran, etc. Donc là, rien de spécial. Dans les paramètres, également rien de très spécial, sauf un petit menu réparation formatage, donc qui vous permet de faire différents tests ou réinitialisation de l'appareil. Il me semble que c'est tout ce qu'Arcos a ajouté. Non, il y a aussi un petit menu clé 3G. Donc la fameuse clé 3G, je vous ai dit qu'on peut brancher derrière, qui coûte 50€, et qui est aussi compatible avec des PC. Donc cette clé 3G, vous la branchez, et vous pouvez donc naviguer en 3G à partir de la tablette. Pas besoin du Wifi. Donc ensuite, vous voyez, on a la gestion des différents éléments, des différentes connexions. Donc tout ça, c'est Onecombe. Pas de rajout spécifique. Vous avez ici le clavier, qui est aussi celui d'Onecombe. Et donc les applications classiques, dont le fameux Android Market, évidemment, qui est bien présent. Et du coup, nous, on n'a pas le store d'Arcos qui est Applib, que vous aviez sur les précédentes versions des tablettes du constructeur. Donc là, vous avez le vrai Android Market. D'ailleurs, ici, il s'agit de la dernière version. Donc le vrai Android Market, sur lequel vous pourrez télécharger toutes les applications que vous souhaitez. Alors, petite remarque d'ailleurs sur cet Android Market. Il y a des applications qu'on ne trouve pas, et qui sont disponibles sur les autres tablettes, sur la Acer ou sur celle d'Asus. Alors visiblement, ça serait dû, si j'ai bien compris, parce que c'est toujours assez flou de pas avoir les mêmes applications sur tous les terminaux. Donc visiblement, ça dépendrait de si vous êtes connecté en Wifi ou si vous êtes connecté en 3G. Donc si vous êtes connecté en 3G, vous aurez peut-être d'autres applications, parce que notamment celle-ci nécessite la 3G. Bon, c'est assez flou et je n'ai pas plus d'informations. Mais de toute façon, l'Android Market, lui, fonctionne très bien et vous trouverez la majorité de vos applications que vous avez déjà sur votre smartphone Android, si vous en avez un. Donc au niveau des applications rajoutées, par contre, par Arcos, donc il n'y a pas grand-chose, vous allez voir. Il y a l'Arcos Connect, donc ça qui est spécifique à la 3G. Vous avez l'Arcos Remote, donc je vais revenir après tout à l'heure, qui permet en fait de commander la tablette avec votre smartphone. Donc l'enregistrement Arcos, ça, vous savez ce que c'est. Et je crois que c'est tout, sauf, bien entendu, le menu musique. Donc, on va passer par là. Donc là, Arcos a par contre refait entièrement le menu musique. Il s'est servi de l'application qu'il avait précédemment développée et l'a considérablement enrichie. Donc là, vous avez un carousel des albums disponibles. Donc vous pouvez faire des playlists, des favoris, jouer récemment, afficher les artistes, les albums uniquement, ou toutes les chansons. Donc ça, il n'y a pas de soucis, ça marche très bien. Vous pouvez aussi activer le partage, enfin vous pouvez aussi plutôt lire des fichiers qui sont partagés sur un réseau local via SMB ou UPnP. Donc si vous avez un NAS qui est une PNP, vous pourrez lire des musiques et même des vidéos à partir de ce dernier. En streaming, évidemment. Alors, on va lire un petit titre pour que vous puissiez voir. Donc voilà, un menu assez classique que vous connaissez peut-être d'ailleurs parce qu'il n'a pas beaucoup changé depuis les dernières versions. Donc là, vous pouvez avoir les informations sur le titre que vous êtes en train de lire. Ici, vous avez votre menu. Donc vous voyez, à jouer à la playlist, à jouer aux favoris, vous pouvez même supprimer le titre. Et donc là, tout ce qui est playlist. Donc ici, vous avez aussi les modes de lecture. Donc rien, vous voyez, de très sorcier sur ce player musique. Sauf qu'il est très agréable à utiliser. Vous noterez que niveau compatibilité musique, cette tablette lit vraiment presque tout. Je parle de MP3, AAC, Flak, Ogvorbis. Il a été très difficile de ne pas trouver une musique qui ne passait pas. Tous les détails, en fait, seront dans le test écrit. Mais vraiment, ça par contre, c'est une belle surprise. Et Arcos garde ça, maintient son câble de proposer un maximum de compatibilité. Place maintenant à la galerie. Donc la galerie, elle aussi, n'a pas changé. Toujours pareil. Donc c'est la galerie d'Onecom. Là, Arcos ne s'est pas aventurée pour la personnaliser. Donc vous voyez, le multitouch fonctionne à merveille. Des raccourcis ici. Donc là, pareil, toutes les fonctions de partage. Vous pouvez supprimer, envoyer, etc, etc, etc. Là, il n'y a rien de nouveau. Ensuite, vous avez l'application vidéo. Donc là, par contre, Arcos a beaucoup retravaillé cette application. Et vous allez voir que c'est fort sympathique parce que, bon, déjà, la compatibilité est vraiment extrêmement importante. comparée aux autres tablettes, tout simplement. Là, on est sur une tablette qui va lire du MKV, de l'AVI, XVID, MP4. Très peu de formats, encore une fois, ne vont pas passer. En plus, vous pourrez rajouter un plugin cinéma qui vous permettra de lire directement, nativement, du MPEG 2, par exemple, avec du son AC3. Donc, ce qui est fort agréable. Le plugin cinéma est à 15€, par contre, bon, ça ne change pas. Ça fait depuis plusieurs années qu'Arcos pratique cette politique des plugins, en fait, tout simplement pour payer les licences. Mais, déjà, de base, la tablette est énormément compatible. Alors, après, ce qu'on retrouve dans ce player vidéo, donc, on retrouve, vous voyez, exactement le même menu que pour la partie musique, avec donc un accès aussi possible par UPMP et SMB, qui permet de lire en streaming vos vidéos qui sont sur un NAS, par exemple, ou même sur un ordinateur Windows ou Mac. Ici, vous avez, en fait, un nouveau menu qui, par rapport aux vidéos, vous permet d'aller chercher des infos sur les vidéos que vous avez en ligne. Donc, si vous êtes connecté en Wi-Fi ou en 3G, vous pouvez aller interroger une base qui va vous donner, en fait, des infos sur vos vidéos à vous, séries ou films. Donc, évidemment, regardez, on va faire pour... on va mettre Your Mother. Donc, vous voyez, on va chercher les infos. Hop ! Voilà, donc là, il a reconnu que c'était ça, avec saison 3 numéro 15. Et donc, maintenant, il vous a donné, en fait, il récupère la fiche et vous donne un aperçu, si vous voulez s'appuyer, en français, de ce que c'est, avec un... le synopsie de votre vidéo, les acteurs, etc., etc., etc. Évidemment, vous avez là ce que c'est, donc, le type de vidéo, elle est encodée, en quoi elle est encodée. Et aussi, vous voyez, pour ce fichier, il y a un fichier sous-titres. Donc, les sous-titres, moi, j'en ai en général au format SRT. Donc là, on va lire la vidéo. Et vous voyez, les sous-titres apparaissent là sans problème. Donc, vous pouvez les régler là, il y a un menu spécial, régler la grosseur, etc. Mais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si ce ne sont pas les bons, ou si vous ne les avez pas, donc, vous vous laissez appuyer, encore une fois, et vous pouvez télécharger les sous-titres en ligne. Donc, ça vous renvoie sur une application que vous aurez préalablement installée, mais tout ça, il vous le dit, en fait, lors de la première utilisation. Et après, vous n'avez plus qu'à sélectionner votre sous-titre et il le télécharge et le synchronisera avec la vidéo. Donc, pareil, si vous ne voulez pas faire un par un les vidéos que vous avez, je veux dire, pour récupérer les informations, il vous suffit d'aller dans le menu et de rechercher les informations en ligne de toutes vos vidéos. Et voilà, là, vous avez retrouvé toutes vos vidéos. Donc, c'est vrai, c'est quand même un petit peu plus sympa. Donc, après, vous voyez, vous pouvez faire des classements, des ajouts récents, toutes les vidéos. Vous pouvez avoir un aperçu comme ça. Et donc, là, vous avez des petits pictogrammes qui vous disent s'il y a des sous-titres ou pas. Si vous pouvez, si vous avez commencé la lecture, si vous voulez reprendre, etc., etc. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la compatibilité. Bon, mais c'est très simple. Regardez, on va prendre cette vidéo. Son of Anarchy, la nouvelle saison que j'ai téléchargée, évidemment, également, qui est en MKV, donc en H.264, en 720p. Donc, vous allez voir que ça passe très, très bien. Avec les sous-titres, évidemment, sur du MKV, c'est nickel. Donc, vous voyez, l'angle de vision, plutôt intéressant. Alors, il n'est pas équivalent à une tablette Sony S, par exemple, qui avait un excellent angle de vision, ou encore plus, c'est une Galaxy Tab, la dernière génération. Mais, sur cette 10 pouces, l'écran se défend plutôt bien. Surtout pour son prix, au final, s'avère assez peu élevé. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre film ? Donc, vous avez aussi celui-ci qui est carrément en 1080p. Ou encore celui-ci qui est des plus classiques, lui aussi, en format AVI. Voilà, donc, comme vous avez pu le constater également, vous avez un player ici, lui aussi classique, avec la possibilité d'ajuster la vidéo à l'écran. Ici, le son, etc., etc. Donc, voilà vraiment les deux grosses améliorations qu'Arcos a amenées à Onecombe, à savoir le player audio et le player vidéo. La troisième chose, c'est le gestionnaire de fichiers. Donc, il n'a pas en standard. Et Arcos, en fait, en a amené un. On a ajouté un, pardon. Et il permet de tout faire naviguer dans les dossiers, faire du copier-coller. Alors, si je ne me trompe pas, hop, on peut dédoubler, en mettre un sur la SD, l'autre ici. Et vous pouvez... Peut-être pas copier une vidéo, ça va être long, mais... Vous voyez, vous pouvez copier les fichiers de l'un à l'autre. Donc, comme je vous le disais, vous avez ici un port USB qui, maintenant, depuis le dernier firmware, sert aussi de USB host. Donc, il vous suffit de brancher... Alors, vous pouvez brancher une clé directement si vous avez une petite clé qui rentre. Ou vous pouvez aussi faire avec un câble rallonge, comme ça. Donc, vous voyez, clé classique. Et... Et donc, vous voyez, ici, la clé USB. Donc, cette petite clé-là, qui a été montée. Et donc, ce qui vous permet, vous pouvez lire, en fait, directement depuis celle-ci, comme c'est le cas avec une carte micro SD. Donc, mettons... Ben, on va lire, c'est un PDF. Donc, vous voyez, sans souci. Mais vous pouvez aussi lire... des fichiers musique. Donc, là, j'en ai un. Il me semble non plus que c'est du FLAC. Vous voyez, ça passe parfaitement. Ou même des fichiers vidéo, directement. Voilà. Et pareil, vous pourrez faire des copier-coller d'un dossier à l'autre. Donc, mettons, là, je vais aller dans la partie vidéo. Je vais copier celle-ci. Donc, voilà. Je copie, sans souci, depuis ma clé USB vers la mémoire interne de la tablette. Enfin, dernière petite chose que je voulais vous montrer. Donc, c'est la possibilité, en fait, de commander votre tablette avec votre smartphone. Donc, il suffit pour cela de télécharger l'application gratuite sur Android Market. Il s'appelle Arcos Remote Control. D'avoir, évidemment, le même Wifi. Enfin, que vos deux appareils sont connectés au même Wifi. Et donc, vous pouvez, après, commander, vous voyez, votre tablette. De la plus simple des manières. Avec possibilité, évidemment, de lire au Vichy Média. Donc, on passe au navigateur, donc, qui est Chrome version Onecomb. Arcos, encore une fois, n'a rien rajouté. Si vous voulez, par exemple, le flash, il faudra aller le télécharger sur l'Android Market. Il semble, par contre, que l'affichage des pages pêche un petit peu au niveau de la rapidité. Bon, mais c'est dommage, mais... C'est dommage, mais en même temps, pas trop le choix. Vous devrez faire avec, pour l'instant. Donc, après, ça marche. Ça marche par anglais. Là, on est sur un navigateur qui fonctionne, normalement, avec le User Agent Desktop. Donc, qui vous permet d'afficher les fiches... Pardon, qui vous permet d'afficher les sites en entier et pas leur version mobile. Donc, voilà, vous voulez, par exemple, Halluciné, qui s'affiche très bien, avec un zoom qui s'affiche également. Alors, c'est moins fluide, je dois avouer, quand on voit comme ça. On peut faire notre petit test flash qu'on avait fait sur les précédentes tablettes. Donc, sous les modèles Tegra 2, j'espère que vous vous rappelez sur la version YouTube. Donc là, on est sur la vraie version YouTube et pas sur la version mobile. Les vidéos passaient jusqu'en 720p. Après, c'était un petit peu compliqué de les regarder comme ça dans le navigateur. Donc là, les vidéos, malheureusement, passent jusqu'en 480p. Et encore, ça lag un petit peu. Donc, comme quoi, le flash est peut-être moins optimisé sur la tablette Darkos. Et bon, en 720p, c'est même plus la peine d'y penser. On va mettre là, vous voyez, on passe en... Donc, vous voyez, on va arrêter là parce que c'est vraiment la galère. Et contrairement, déjà, les tablettes sous Tegra, c'était un petit peu galère, mais on y arriverait. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu la déception parce que le processeur ne semble pas tailler, enfin, du moins dans cette version-là, pour vraiment gérer le flash niveau optimum. Après, pour ce qui est de la navigation sur d'autres sites, il n'y a pas de soucis, des sites classiques, il n'y a vraiment aucun problème. Mais, évidemment, il y a aussi des applications optimisées pour la tablette. Alors, Onécom, on compte quand même beaucoup moins d'applications optimisées pour la tablette que pour smartphone. Mais, par exemple, citons... Équipe HD qui a une version dédiée aux tablettes. Et qui, ma foi, fonctionne vraiment bien. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Les applis, par exemple, de Google sont aussi optimisées comme Gmail, comme Google Docs, comme l'Android Market que vous avez pu voir tout à l'heure, ou encore YouTube. Et donc là, par exemple, sur l'application YouTube, vous pouvez regarder les vidéos sans trop de soucis. Et même en qualité HD, comme ils appellent, mais on sait bien que ce n'est pas de la vraie HD. C'est de la HD optimisée spécialement. Et donc, on est loin d'avoir du 720p, par exemple. Mais bon, ce n'est pas plus mal, ne soyons pas non plus trop exigeants avec ces premières tablettes. Dernière chose, et là, je vous promets, j'en ai fini. Il s'agit de... Bon, je ne vous parlais pas des applications qui sont parfois optimisées, parfois pas optimisées sur tablette, comme Twitter, par exemple, ou encore Facebook, qui n'a pas d'application tablette, mais ça, ça ne dépend pas d'Arcos. Les jeux. Donc, les jeux. Donc, le processeur qui est, évidemment, optimisé 3D et OpenGL ES, vous permet donc de jouer aussi sur ce tablette, comme c'est le cas sur la majeure des parties... des majeures des tablettes, pardon. Donc, vous voyez, ce n'est pas des graphismes de fous. Mais ça fonctionne. A savoir qu'il y a des jeux qui ne passent pas. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, Asphalt 5, qui est pourtant normalement HD, je parle de la version HD, qui est pourtant optimisée pour les tablettes, ne passe pas, ou d'autres qui ont des soucis graphiques, ou d'autres qui ne sont pas vraiment optimisés, et donc, dont les graphismes ne sont pas tellement au rendez-vous. Voilà. Mais ça permet quand même d'avoir des trucs sympas, comme également ce jeu-là. Donc, ce jeu-là, qui, quand on lui marche parfaitement, et offre des graphismes un petit peu plus sympas. même si on n'est pas au niveau de Shadowgun, que d'ailleurs nous avons pu tester sur cette tablette, et qui a craché comme par hasard. comme d'ailleurs beaucoup de jeux utilisant les dernières spécifications de la 3D, et qui sont au passage un petit peu lourds, et qui, visiblement, ont du mal à passer sur cette tablette Arcos. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette tablette, et donc de ce test. De toute façon, cette vidéo sera suivie d'un test écrit, que je vous invite à consulter sur le journal du Geek. Pour conclure, je dirais que cette tablette Arcos 101 G9 est quand même une petite déception par rapport à ce qui avait été annoncé. Je ne peux que vous conseiller d'attendre les modèles upgradés qui arriveront donc en décembre, voire début 2012, et qui normalement devraient offrir une meilleure expérience utilisateur. Bon, toujours est-il que pour 300€, c'est quand même intéressant, mais pensez à la concurrence qui est déjà installée depuis un petit moment ici, qui dispose également d'Onecom et des dernières mises d'Android, et qui, pour quelques dizaines d'euros de plus, peut s'avérer un petit peu plus sympa. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre test sur le journal du Geek.